Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour la suite de la série sur la RG11 dans Captain Tsubasa Rise of the Champions et dans la précédente vidéo je vais vous montrer comment créer l'équipe, donc le logo, le maillot et le 11 de départ. Aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à créer les 3 défenseurs de la RG11, à savoir Yuji Sakaki, Yuji Soga et Gakuto Higawa. Ce que je rappelle, je vous fais des vidéos séparées pour déjà que ça me simplifie le travail, c'est quand même un bon argument. Et en plus c'est aussi pour pas vous faire des vidéos trop indigées, genre une seule vidéo de genre 40 minutes, je préfère vous faire des vidéos un peu plus courtes. Ou comme ça vous pouvez aussi aller directement à l'essentiel, si par exemple, je sais pas, genre vous vous en fichez de la RG11 et que vous pouvez juste créer par exemple la Futsal Kombi pour vous faire votre Japon Golden 23, bah vous pourrez aller juste sur les vidéos sur la Futsal Kombi et pas vous retaper une vidéo entière à chercher quand est-ce que je parle de la Futsal Kombi. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer Sakaki, Soga et Higawa et du coup on va commencer dès maintenant. Déjà vous pouvez voir le résultat que ça donne, le Nakanishi avec le maillot de Michel Yamada, je trouve que c'est sympa. Bref, du coup, allez, on s'attaque à Yuji Sakaki. Alors du coup, je préfère juste prévire tout de suite, de base, vous allez voir, beaucoup de stats des personnages que je vais vous montrer dans cette série sont évidemment beaucoup trop hautes pour les joueurs que sont les joueurs de la RG11. Et là, est-ce que, encore une fois, créer un personnage pour qu'il ait des stats nulles, je trouve pas ça intéressant et puis même j'ai pas envie de gâcher les points de compétence que j'ai gagnés durant ma run. Donc voilà, beaucoup de personnages auront des stats trop élevées et pas forcément ultra fidèles à 100%. Voilà, vous êtes prévenus, de toute façon, comme d'habitude, je vous dirai ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien. Bref, voilà, c'était un petit disclaimer comme ça. Allez, on va regarder le Sakaki. Du coup, le Sakaki, le Sakaki, le Sakaki. Alors, vous mettez Sakaki en main, ça rentre, c'est pas censuré. Pour le corps, vous voyez, le type de corps c'est musclé, puisque le Sakaki a un peu de muscle, mais le mettez pas géant, vous voyez, c'est totalement ridicule. Ça colle pas du tout. La taille, bah, Sakaki c'est un très grand joueur. Il est surnommé le grand défenseur. Bon, c'est pas par la taille, pas par le talent. Je veux dire, bon, même si le dernier Sakaki dans le rythme, le Sakaki, ses réseaux, est absolument monstrueux. Pour pas oublier que Sakaki, ça reste un tout petit joueur en termes de qualité footballistique. Bref, je m'écare un petit peu. La taille, vous voyez, c'est au niveau de l'antépénultième couleur. La taille de la tête, vous allez un tout petit peu vers la droite. C'est au niveau de la couleur, juste après, le milieu. Et la couleur de la peau, c'est la numéro 2. Pour le cible de manche, vous mettez ce que vous voulez. Bon, c'est pas spécialement important. Le visage, le visage, c'est le numéro 51. Comme vous voyez en détail, c'est complètement Sakaki. Le visage, c'est donc le 55. La taille de la bouche, vous allez deux crans vers la gauche en partant de toute à droite. La commission d'élèves, vous allez un cran vers la droite en partant du milieu. Et la position de la bouche, vous restez tout à gauche. Les cheveux, ce sont les 22. Et la couleur, c'est la numéro 2. Les yeux, ce sont les 87. Après, vous pouvez changer un petit peu. L'important, c'est que vous mettiez des yeux dans ce style-là. Je trouve que le 87, c'est ce qui colle le mieux. Bon, hop. La taille des yeux, vous restez au milieu. Et pour position et espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous vous en fichez. Je veux dire, il n'y a pas de poupilles. Les sourcils, ce sont les 24. Et la couleur, vous voyez, c'est la numéro 6. Le nez, c'est le numéro 57. Je vous montre le profil. La position, vous allez deux crans vers la gauche en partant du milieu. Et la taille, vous allez toute à gauche. Pour les grands mots, vous mettez ce que vous voulez. Pour la voix. Je trouve que le style de voix numéro 14, c'est ce qui correspond le mieux. Après, vous adaptez si ça ne vous plaît pas. Pas de nez, évidemment. Les sévérations, on s'en fiche. Et on va regarder cette technique compétence. Alors déjà, bon, oui, clairement, ce qu'il va vous sauter au nez, c'est que Sakaki ne mérite absolument pas 96 en défense. Il n'est pas du tout à ce niveau-là. Après, je rappelle que Jito dans le jeu a 96 en défense. Donc si Jito, il a 96, Sakaki, il mérite 96 aussi. Je suis toujours un peu salé sur les stades de Jito et Soda. Au cas où vous n'avez pas remarqué. Bref, 74 en attaque, 96 en défense. 89 en puissance, 82 en vitesse et 84 en technique. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop élevé pour Sakaki. Le truc, c'est que vous allez quand même vouloir vous amuser avec votre RJ11. Vous n'avez pas créé un joueur pour qu'il soit nul. Donc l'important, c'est que vous maximisiez à fond la défense et la puissance. Enfin, surtout la défense, puisque même si Sakaki est imposant physiquement, il n'est pas aussi costaud que Higawa et Soda, qu'on verra un peu plus tard. On verra juste après, d'ailleurs. Donc voilà, l'important, c'est que vous faisiez une stade de défense plus élevée que la stade de puissance. Après, ouais, voilà. Si vous voulez vous amuser, évidemment, vous mettez le maximum en défense. Mais en vrai, Sakaki, il ne mérite pas plus de 96 en défense. Bref, du coup, les stades, sinon, vous voyez, la répartition... En termes de répartition, ça va à peu près. C'est vraiment juste les stades qui correspondent pas forcément. Mais en même temps, je veux dire, Sakaki, c'est un joueur très quelconque. Donc, c'est un peu dur, ça aurait été un peu dur de faire les stades fidèles sans faire une run totalement éclatée. Bref, comme je vous ai dit, vous privilégiez défense et puissance, et le reste, vous voyez. Alors, vous mettez vitesse technique à peu près équivalente, et vous délaissez totalement l'attaque. Pour les techniques, alors en tir, je lui ai mis le tir à grande vitesse. Bon, en soi, Sakaki, ne tire jamais, juste, ça m'aurait fait un peu de la peine qu'il n'ait pas de tir. Donc, le tir à grande vitesse, ça me semblait bien. Pas de tir à rien, évidemment, pas de super tir. Ensuite, pour les dribbles, le dribble de Megaton, Bon, j'avais que ça, en vrai, le mieux, c'est le dribble puissant, qui est la catégorie en dessous, puisque Sakaki, c'est pas un gros dribbler. Après, en vrai, avec 74 en attaque et 89 en puissance, il va pas énormément, ça va pas être un très gros dribbler. Donc, vous mettez un dribble de Bourrin, donc, soit le dribble, enfin, ce qu'il y a de mieux, c'est le dribble puissant. Après, si vous l'avez pas, vous pouvez mettre le Megaton ou le dribble en ligne droite. Juste, vous lui mettez pas le dribble pour Fendeur, c'est beaucoup trop fort. Passe longue, vous mettez la passe au contrôle, une passe basique. Pas de tir-combo, pas de 1-2. Et pour les tacles, moi, j'ai mis la charge d'épaule à grande vitesse et le tacle forcé. Du coup, la charge d'épaule à grande vitesse, bon, c'est une charge d'épaule classique. Sakaki est pas réputée pour ses coups d'épaule. Par contre, il est réputé pour ses tacles glissés, vu qu'on a dit que c'est le défenseur avec des longues jambes. Donc, j'ai mis le tacle forcé. En vrai, ce qui serait l'idéal, si je lui ai dit, c'est le tacle à deux jambes. C'est celui de Diaz, où il va vous chercher sur toute sa moitié de terrain pour venir vous découper. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je ne l'avais pas. Donc, le tacle forcé, c'est un excellent tacle. Donc, même si c'est seulement basse B, c'est puissance S. Vous savez, c'est le tacle des Américains, genre Stone, Williams. Un bon gros tacle bourrin. Donc, le tacle forcé, ça me semblait pas mal du tout. Pour le blocage, alors, en vrai, on ne voit pas vraiment Sakaki bloqué. Les comptes qu'il a dans Dream Team, c'est des comptes avec le torse. J'ai préféré lui mettre le blocage glissé pour le démarquer un petit peu de Higawa et Soga, comme on le verra plus tard. Après, si vous voulez vraiment respecter scrupuleusement le peu de choses qu'on voit de Sakaki bloqué dans le manga, vous mettez genre le blocage sauté de base. Et c'est très bien. Ensuite, pour les compétences, je lui ai mis des trucs vachement quelconques. Encore une fois, c'est un tout petit joueur. Je lui ai mis maîtrise de la défense, style défensif et guerrier puissant pour le booster. Et donc, style défensif, ça va encore diminuer son attaque. Donc, ce n'est pas si grave si vous lui mettez une attaque malencontreusement un petit peu élevée. Donc, bref, ces compétences, c'est pour le booster un peu. Ensuite, tackleur et tackle plein d'entrain. Bon, c'est des compétences de tackleur basiques. Juste, mettez-lui vraiment les versions très petits. Donc, tackleur et tackle plein d'entrain. Lui, ne mettez pas tackleur d'acier et tackle fou. C'est beaucoup trop fort pour lui. Même si, évidemment, on ne veut pas créer un joueur nul. On veut quand même créer un joueur un minimum fidèle à l'oeuvre originale. Et enfin, du coup, amraison de défense. Ça, c'est pour le run plus endurant quand Soga ou Igawa vont réussir à tacler. Et je trouve que ça colle bien. Ça fait vraiment genre défense bien soudée qui sait gérer. Je trouve ça sympa. Bref, pour Sakaki, c'est bon. Allez, hop. Hop là, pardon. On s'en va. Alors, ensuite, on va faire Yuji Soga. Alors, Yuji Soga que j'ai un peu mieux réussi en termes de stats, je pense. Bref, le nom, vous mettez Soga. C'est pas censuré. Le titre, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai mis mauvaise zère puisque c'est comme ça qu'il est surnommé par Minato Gammo dans Golden 23. Le Weedman. Ça, c'est pas très stylé. Bref, du coup, vous pouvez mettre ça si vous le souhaitez. C'est pas du tout obligatoire. Le corps, le type de corps. En vrai, je pense que musclé, c'est ce qui sort le mieux. Parce que même si Soga est imposant physiquement, je sais pas. Je trouve que géant, ça colle pas. Bon, après, évidemment, vous vous adaptez si vous voulez. Ensuite, pour la taille, vous voyez, c'est au milieu vers la droite. Donc, c'est au niveau de la quatrième couleur de la première rangée. Et la taille de la tête, vous allez un tout petit peu vers la gauche. La couleur de la peau, vous voyez, c'est la numéro 6. Et pour le style de manche, vous mettez ce que vous voulez. Le visage, c'est le 55. Pour la taille de la bouche, vous allez tout à droite. Pour la commission des lèvres, c'est un cran vers la gauche en partant du milieu. Et pour la position de la bouche, vous restez au milieu. Les cheveux, perso, j'ai mis les 42. C'est les cheveux de mulaires. Je trouve que ça colle pas trop mal. Après, si ça vous plaît pas, vous mettez genre des cheveux longs, quoi. Un truc qui vole bien pour Soga. Et oui, aussi, je leur précise, mais quand on voit Soga, il a un peu de barbe. Malheureusement, on peut faire que des joueurs imberbes dans le jeu. Donc, il va falloir se passer du bouc de Soga. Bref, la couleur des cheveux bouée, c'est la numéro 3. Pour les yeux, ce sont les 57. Pour taille et position, vous allez deux crans vers la gauche en partant tout à droite. Et pour l'espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous restez au milieu et c'est l'honneur de base. Les sourcils, ce sont les numéro 38 et c'est la couleur numéro 2. Le nez, c'est le numéro 27. Et pour taille et position, vous restez tout à gauche. Ensuite, le grand bon, vous mettez ce que vous voulez. Et pour la voix... Je trouve que la voix numéro 7, c'est ce qui colle le mieux comparé à Dream Team. Parce qu'on n'entend Soga que là-dedans. Pas de mettre, évidemment. Allez, maintenant, on va regarder Stade Technique Compétences. Alors déjà, je pense avoir mieux réussi Soga que Sakaki. Je vous le dis tout de suite, quand j'ai créé Sakaki, ce n'était pas du tout pour faire lui à la base. À la base, c'était pour faire Toram. Vous me direz en commentaire si vous voulez un tuto pour faire Toram. Bref, du coup, voilà. Alors que là, pour ce personnage, j'ai vraiment voulu faire Soga. Bon, évidemment, avec des stats un peu boostées aux hormones. Puisque, encore une fois, je ne voulais pas gâcher les points de compétences. Mais sinon, en termes de répartition, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait pour Sakaki. L'important, c'est que là, vous maximisiez à mort la puissance. On me dit que Soga, c'est un joueur très puissant. Donc, vraiment, en vrai, limite, vous partez sur plus de 90. Bon, 95, j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais clairement, pour Soga, vous partez sur plus de 90 de puissance. La défense, pareil, j'ai peut-être mis un peu trop. Après, Soga n'est pas nul en défense. Après, voilà, le but pour faire un bon Soga, c'est que vous mettiez le maximum en puissance. Ensuite, que vous mettiez une défense un peu inférieure. Ensuite, que vous mettiez attaque et vitesse à peu près équivalent. Et la technique, vous déissez complètement. Soga n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, un joueur technique. Bref. Ensuite, pour les techniques, alors en tir, j'ai mis le tir du hérisseau. Alors, bon, en soi, Soga ne tire quasiment jamais. Et pourquoi j'ai mis le tir du hérisseau ? Puisque le hérisseau, il est assez piquant. C'est un animal qu'on ne touche pas trop, qui est un peu dangereux, si je puis dire. Et je trouvais que ça collait bien au côté un peu ténueux de Soga, à la mauvaise herbe. Donc, je trouvais ça sympa. Après, si vous n'aimez pas, évidemment, vous mettez un truc quelconque. Je ne vais pas débloquer la masse de trucs pour Soga. Je veux dire, oui, évidemment, je vais lui mettre le tir à la feuille morte. Mais je veux dire, voilà, le tir profondeur, c'est trop fort. Power shoot, ça pourrait passer. Après, le tir de vitesse, non. Et après, les tirs effets, évidemment, non. Donc, voilà. Le tir du hérisseau, je trouvais ça original et un peu sympa. Tir à rien, ça, très important. Vous lui mettez une tête. On me dit bien, avant qu'il quitte la RG11, Soga, les têtes, c'était sa spécialité. Même, il ne savait faire que ça. Donc, c'est très important que vous lui mettiez une tête. Bon, je veux dire, vous n'avez pas énormément à voir Soga en attaque pour faire des têtes. Mais c'est important. Et d'ailleurs, limite, la tête puissante, c'est trop faible. Bon, après, je vous le dis, ce personnage, je l'ai créé avant que P.P. sorte. Donc, je n'avais pas débloqué la tête agressive. Mais l'idéal pour Soga, c'est que vous lui mettiez la tête agressive de P.P. Ensuite, pas de super tir, évidemment. Certainement pas pour Soga. Ensuite, pour les dribbles, je vais mettre l'enlevée du bouclier pour qu'il puisse dribbler un peu. C'est peut-être un petit peu fort. Pareil, en vrai, l'idéal, quand vous faites vos défenseurs de la Rage Japan Eleven, c'est limite, vous leur mettez tous le dribble puissant, le plus faible dribble bourrin. Parce que ce n'est pas du tout des dribbleurs. Malheureusement, je ne les ai pas, puisque c'est super chiant à débloquer ce dribble qui est très faible. Donc, voilà, pensez-y si vous voulez vous les créer. Après, tant que vous mettez des dribbles de bourrin, ça peut passer. Juste, évidemment, vous ne leur mettez pas des trucs genre Charge du Kaiser ou d'autres trucs dans ce genre. Passe longue, vous ne lui en mettez pas. Je veux dire, Soga ne fait jamais de passe. Ensuite, pour les tacles, je lui ai mis la Charge de Puissance. Je crois que c'est le Tacle de Takasugi. Et le Tacle de la Lance, ça, c'est le Tacle de Jean. Alors, la Charge de Puissance, c'est un truc de bourrin. Je ne voulais pas lui mettre une Charge d'Épaule trop forte. Je ne voulais pas lui mettre la Défense en Puissance de Jito. Ça me semblait un peu trop. Et le Tacle de la Lance de Jean, je trouvais que ça collait pas mal avec le Tacle qu'il fait dans le manga. Je ne sais plus quand il le fait, mais dans Dream Team, c'est son skill Tacle Farouche. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, je trouvais que dans l'animation, c'était parfait, que ça collait bien. Et c'est un excellent Tacle, c'est un excellent Tacle au glissé. Donc, je trouve que ça colle très bien. Ensuite, pour le Blocage, je vous conseille le Blocage en Puissance de Jito. Alors, l'important, c'est vraiment que vous mettiez un blocage pour un Assoga. Et, je veux dire, même si maintenant, ils ont les mêmes stats, à savoir Puissance S et Porte Essai, ils ont les mêmes stats de Blocage en Puissance et de Blocage tenace. Je pense que le Blocage en Puissance colle mieux. Je veux dire, j'ai débloqué le Blocage tenace, donc c'est pas parce que je vais pas débloquer et que je vais faire genre, oui, mais si, ça colle quand même. Bref, non, surtout, c'est que le Blocage en Puissance, quand le jour il va le faire, on sent qu'il va bouiller sa mère, qu'il va avoir trop mal. Et je veux dire, ça colle pas mal avec Soga, ou quand il fait des contres, bah, je crois qu'il faudrait que je relise à l'Allemagne-Japon. Enfin, bon, j'ai pas envie de dire le rien, parce que c'est pas un bon match, bref. Il faudrait que je relise à l'Allemagne-Japon, puisque quand Soga se blesse, bah, je crois que c'est en bloquant un tir surpuissant. Et du coup, le Blocage tenace, ça fait un peu trop en mode, ah, trop facile, je bloque les tirs easy, sans suer. Donc, je trouve que le Blocage en Puissance colle beaucoup mieux. Ensuite, pour les compétences, bah, globalement, ça va être votre contreur, Soga. Ça va être le mec qui va être là pour empêcher les tirs adverses d'aller jusqu'au but. Donc, vous lui mettez pas de compétences de capitaine, puisque, bah, il est pas là pour ça. Ensuite, Mur Aforgissa, Blocage Courageux, Bloqueur d'Acier, bah, c'est un peu, voilà, c'est les compétences à débloquer pour faire un bon bloqueur. Je lui ai mis les trucs, je lui ai mis les trucs, enfin, le truc qui a fait très petit. Bon, déjà, je pense que là, ce coup-ci, j'ai pas débloqué l'effet énorme, donc ça règle la question. Et puis même, le but, c'est pas du tout de faire un Soga, un mur qui va absolument tout bloquer. Je veux dire, c'est pas Brolin, c'est pas Bunak qui, eux, réussissent à bloquer des tirs surpuissants, un peu portant, sans trembler. C'est pas du tout le cas de Soga, donc, même si vous débloquez les trucs avec effet énorme, je vous conseille de rester sur Mur Infranchissable et Bloqueur d'Acier. Et Blocage Courageux, je trouve que ça colle mieux que Blocage Direct Fiant pour un joueur comme Yuji Soga. Ensuite, Défense Dieu de la Guerre, ça, c'est quand vous êtes le dernier défenseur, qui aura juste votre gardien derrière vous. et du coup, bah, ça colle bien. J'avais vraiment Soga, le dernier défenseur, le mec, tout repose sur lui. Donc, je trouve que ça colle bien. Tueur de géant, ça va booster votre stat quand vous allez contre un adversaire avec des meilleurs stats. Donc, je trouve que ça colle pas mal. Et guerrier puissant, c'est... Le but, c'est de maximiser, encore et toujours, la puissance de votre Soga. Allez, maintenant, on a vu Soga. On va maintenant regarder Gakuto Higawa. Alors, Higawa, bah, on avait vu le grand frère, à Yato, grâce au bon conseil de cordialement. Et du coup, maintenant, on fait le petit frère, Gakuto. Donc, pour le nom, bah, pour la même logique que pour la vidéo sur Hayato, j'ai mis l'initial de son prénom, un point, puis le nom de famille, Higawa. Si vous aimez pas, bah, pareil, vous mettez juste son prénom, ça colle aussi. Pour le titre, pareil, c'est pas obligatoire. Je lui ai mis homme à tout faire, puisque, dans le manga, il est surnommé le All-Rounder. Donc, en gros, ça veut dire le mec et gomme de tout faire. Et on nous étudie bien que Higawa, avant de quitter la RG11, il était ultra polyvalent, genre même tellement polyvalent qu'il pouvait jouer gardien de but. Alors que, bon, je veux dire, c'est pas vraiment habituel. Oui, bon, c'est sûr, dans Karin Tsubasa, on a Espada, c'est Ekien qui peuvent jouer et attaquant et gardien. Mais Higawa, il pouvait vraiment jouer à tous les postes. Vous allez le voir dans les stats que je lui ai faits, j'ai essayé de reproduire ceci. Peut-être pas à la perfection, mais c'était vraiment important de faire un Higawa très polyvalent. Clairement, là, dans votre RG11, ça va être votre défenseur le plus polyvalent. Il va être bon partout, excellent nulle part. Au contraire, par exemple, de Soga, qui va être excellent en puissance, et de Sakaki, qui va être excellent pour tacler. Là, Higawa, il va être un peu, comme je vous dis, très polyvalent. Le corps, vous mettez musclé, puisque Higawa est musclé, mais il n'est pas non plus géant. Vous voyez, ça ne colle pas du tout. Au niveau de la taille, c'est entre la troisième et quatrième couleur, en partant de la fin, sur la première rangée. Et la taille de la tête, vous voyez, c'est au niveau de la couleur de peau numéro 3. Et la couleur de peau, justement, c'est la numéro 6. Pour le style de manche, je vous mettais normal, parce que je trouve que c'est ce qui colle le mieux. Le visage, c'est le 69. La taille de la bouche et la commissure, vous allez tout à gauche. C'est très important, la commissure de lèvres, puisque Higawa, il tire tout le temps la tronche quand il arrive à goal de l'un 3. Et la position, vous restez au milieu. Les cheveux. Alors, il n'y a pas vraiment la coupe de cheveux d'Higawa dans le jeu. Moi, j'ai mis la coupe 68, c'est la coupe de Blake, pour avoir les cheveux qui partent en arrière. Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est ce qui colle le mieux. Vous pouvez évidemment changer un. Vous pouvez par exemple mettre la coupe de Soda ou la coupe de Takeshi. Ça peut éventuellement passer. Ce n'est pas ce que je préfère, mais ce sont des possibilités. La couleur des cheveux, c'est la numéro 4. Les yeux, ce sont le numéro 25. Pour la taille, vous restez au milieu. La position, vous allez de cran vers la droite en portant du milieu. Et l'espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous restez au milieu. Et la couleur, ce n'est pas le noir de base, c'est celui juste à gauche. Les sourcils, ce sont le numéro 50. Et vous mettez la couleur numéro 4. Le nez, c'est le numéro 32. Pour la position, vous allez tout à gauche. Et pour la taille, vous allez tout à droite. Et pour la voix, le style de voix numéro 15 est celui qui me semble le mieux correspondre pour un Gakuto. Ensuite, on va regarder le stade technique et compétence. Alors du coup, vous voyez, là, le Higamo, quelque chose est fait, est beaucoup plus polyvalent. Évidemment, il est plus spécialisé en défense et puissance. Mais, vous voyez, il est beaucoup plus équilibré que le reste des personnages que de la défense. Donc, 82 en attaque, 90 en défense, 92 en puissance, 83 en vitesse et 84 en technique. Ça me semble coller pas mal du tout. Donc, là, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je veux dire, oui, bon, peut-être que 90 et 92, c'est peut-être un peu trop. Après, encore une fois, le but, c'est pas que votre Higawa, il soit nul. Vous pouvez quand même vous amuser avec, évidemment, les... De toute façon, vous allez voir, les stats, c'est toujours très difficile d'influencer parfaitement sur ce qu'on veut. Et, du coup, le but, c'est pas du tout de faire, encore une fois, c'est de s'amuser quand même. C'est de respecter le manga, mais c'est de s'amuser quand même un immeuble. Donc, vous pouvez faire des stats un peu élevées. C'est pas gênant, de toute façon, avec les techniques et les compétences qu'on va lui mettre, il va pas du tout être Gatebreaker. Donc, du coup, pour les techniques. Alors, en tir, je lui ai mis le Power Shoot. Bon, l'idéal, vraiment, si vous pouvez le débloquer, c'est le tir coup de feu. C'est le tir, par exemple, de Kisugi, de Oda. Puisque, encore une fois, les skills de Higawa dans Dream Team sont... On a genre le tir, enfin, le contre-balle de fusil, le tac-balle de fusil, l'interception-balle de fusil. Donc, voilà, coup de feu, balle de fusil. Bon, je sais, le lien de cause à effet est un peu tiré par les cheveux, mais on va se raccrocher au peu d'informations qu'on a. Donc, si vous voulez mettre un tir vraiment 100% fidèle, vous mettez le tir coup de feu. Après, là, je lui ai mis le Power Shoot, puisque ça colle, et, sûrement, c'est quand même un meilleur tir. Puisque, comme vous allez le voir, peut-être que Higawa, vous allez vouloir le jouer un peu plus haut sur le terrain. Donc, si vous voulez mettre un tir coup de feu, il ne va jamais marquer. Donc, n'hésitez pas à lui mettre un tir un petit peu plus puissant. Mais ne lui mettez pas non plus un truc surpuissant. Vous ne voulez pas, genre, le tir du tigre, le tir Blake ou le tir du feu, ça ne correspond pas du tout. Ensuite, pour les dribbles, comme pour Sakaki et Soga, le dribble puissant, c'est ce qui correspondrait le mieux. Après, le dribble Megaton ne sont pas déconnants. Bon, déjà, j'ai débloqué celui-là, quasiment. Donc, c'est ce qui nous a collé le mieux. La façon dont vous lui mettez la passe de contrôle de base, c'est très bien. Ensuite, pour les tacles, je vais mis la charge paralysante et le tacle Megaton. Pas grand chose à dire, c'est des tacles assez intéressants, et je trouve que ça colle bien. Pour le blocage, je vais mettre le blocage sauté. Là, par contre, c'est important, peu importe ce que vous débloquez comme contre, c'est important que votre Higawa, son contre, soit moins fort que celui de Soga, puisque Soga est bien meilleur en contre. Donc, c'est important que votre Higawa ait un contre inférieur à celui de Soga. Donc là, par exemple, vous lui mettez le blocage sauté de base, surtout qu'en plus, depuis la dernière mise à jour, les contres ont été bien buffés. Donc, le blocage sauté de puissance A, portée C, c'est tout à fait correct. Ensuite, les compétences. Vous ne lui mettez pas de compétences capitaine, je dirais qu'il n'est pas là, et il n'est pas du tout capitaine, il n'est jamais capitaine. Ensuite, maîtrise de la défense et guerrier puissant, ça, c'est pour le booster un peu. Ensuite, poursuiveur, ça va augmenter votre vitesse de déplacement quand vous allez réussir un tacle. Lui, ne mettez pas chasseur de ballon, je veux dire, j'ai débloqué chasseur de ballon, mais ça me semble trop fort tout de même. Poursuiveur, ça me semble mieux adapté au niveau d'Higawa. Par contre, tacleur d'acier et tacle fou, là, ça ne me semble pas déconnant de lui mettre effet énorme. Puisque, là, vous allez me dire, ah, mais pourtant, Higawa, il n'est pas très fort, pourquoi Sakaki, tu ne lui as pas mis pareil, tacleur d'acier et tacle fou ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que Higawa, il fait partie du Japon olympique. Alors oui, c'est vrai que Takahashi, il a beaucoup rajouté des nouveaux personnages, du coup, il a oublié un peu les anciens. Mais bon, en mettant de côté ce côté très méta de réflexion autour de l'œuvre, Higawa, il est en équipe du Japon au JO, Sakaki non, donc ça me semble logique qu'Higawa soit meilleur que Sakaki. Donc, voilà, tacleur d'acier et tacle fou, ça me semble bien collé. Enfin, en dernière commétence, je vais mis multi-rôles. Ça, en vrai, ce n'est pas obligatoire. Je veux dire, on n'a jamais vu Higawa jouer autre part que défenseur. Juste que, voilà, on sait qu'Higawa, il est très polyvalent, qu'il peut jouer à peu près n'importe où. Donc, ça peut passer. Et surtout que ça me fait beaucoup penser au Higawa d'un des lives US à Japon qu'on avait fait avec la team, où Higawa en milieu défensif, il avait été monstrueux. Merci Wahoo de vous avoir invérité de telles masterclass de Gakuto Higawa. Bref, si vous n'aimez pas multi-rôles, si votre Higawa, vous ne voulez le jouer qu'en défense, et non, vous dégagez multi-rôles et vous mettez un truc genre... Genre, je sais pas, genre... Marquage, mettre du marquage, marquage immorale, des trucs dans ce genre. Bref, du coup, on a vu comment créer les 3 défenseurs de la RJ11. La vidéo est déjà bien longue, c'est pour ça que je voulais pas vous faire une seule grosse vidéo avec les 8 joueurs d'un coup, puisque là, j'en suis déjà quasiment à plus de 20 minutes de vidéo, donc si nous devons faire les 8 joueurs, on en aurait pour une heure. Bref, la vidéo est terminée pour savoir comment créer les 3 défenseurs de la RJ11. On se retrouve très bientôt pour faire les lieux de terrain, à savoir Yoshikawa Okano et Nobuyuki Yumikura. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. On se retrouve très vite pour la suite de cette série. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501